Sous-titrage FR ? Il y a un peu plus d'un an, nous procédions ici même, avec pratiquement le même panel, à la pose de la première pierre du bâtiment de Dassault Falcon Service que nous allons inaugurer dans quelques instants. La Nouvelle-Aquitaine joue pour nous un rôle majeur, et la région de Bordeaux en particulier. Dassault Aviation possède quatre usines dans la région, Mérignac, Martignas, Biarritz et Poitiers. Aujourd'hui, nous inaugurons le centre de maintenance de Dassault Falcon Service Mérignac. Il pourra compter sur la proximité des ressources du site où sont nés les Falcons, il y a un peu plus de 50 ans. Il pourra aussi s'appuyer sur les compétences et les sous-traitants spécialisés de la Nouvelle-Aquitaine. Réciproquement, le tissu industriel local bénéficiera de cette implantation, notamment pour les métiers de mécaniciens et de chaudronniers. Un accord avec Aéro Campus a été conclu afin d'aider à recruter et former les 70 experts et techniciens qui travailleront ici à terme. Pour ce qui est de notre présence en Aquitaine, à plus long terme, et alors que d'importants investissements ont été consentis à Little Rock, j'ai décidé que notre site de Mérignac allait continuer à se développer. Ainsi, je viens de me demander le lancement d'une étude sur son extension, car nous disposons d'un foncier qui doit nous permettre d'accroître l'activité du site, avec le renforcement notamment de nos équipes liées au soutien militaire et civil d'une part, et au bureau d'études avions en service d'autre part. La Nouvelle-Aquitaine offre le meilleur de l'aéronautique, civil et militaire. Ce modèle dual est aussi celui d'assuréviation. Il a largement démontré son efficacité. Ensemble, faisons en sorte qu'il dure le plus longtemps possible. Maintenant que nous sommes installés dans ce nouveau site, nous entrons de plein pied dans la seconde phase de notre projet, celle de la montée en cadence de l'activité maintenance pour la flotte 7X et aussi bientôt pour les Falcon 8X en cours de livraison. Le recrutement, la formation de nouveaux collaborateurs est un enjeu primordial. Et si nous avons choisi la région aquitaine, c'est entre autres pour bénéficier de son bassin d'emploi dynamique, mais il faudra mettre en œuvre tous les atouts aéronautiques locaux pour mener à bien nos projets ambitieux et répondre à l'attente de nos clients. Notre marché est devenu mondial et la concurrence de taux horaires bien plus faible que les nôtres entraîne une pression et une tension sur les marges et une plus faible visibilité sur la charge et sur l'activité. Donc aujourd'hui, résolument optimiste parce que nous disposons d'un bel outil et que nous inaugurons aujourd'hui, nous sommes en même temps conscients de la concurrence étrangère qui se renforce, des enjeux du marché, mais nous nous rends résolument dans le développement de DFS à Mérignac. C'est un choix profond, stratégique, mais aussi, je crois, affectif de Dassault Aviation, de jouer français et qui plus est, de jouer aussi girondin, métropolitain, Mérignac. Et puisque, finalement, vous avez cette volonté, j'ai envie de dire que c'est à nous, responsables publics, de vous dire, mais c'est à nous de vous accompagner, de vous faciliter de la vie. Je ne veux pas dire de vous aider, mais en tout cas, de vous accompagner, de vous faciliter de la vie. Bravo pour cette implantation qui stabilise cette présence du soutien et de la maintenance ô combien important à la fois sur les opérations militaires, mais aussi dans le monde civil. Nous attendons aujourd'hui de cette implantation qu'elle bénéficie à l'emploi, bien sûr, à notre sous-traitance extrêmement qualifiée et à nos jeunes, que je n'oublie pas, qui seront, je le crois, fiers, une fois de plus, ici, à Mérignac et dans l'agglomération de faire partie de l'histoire d'Assaut. Je suis, pour ma part, à la fois heureux et fier, mon cher Éric, de cette inauguration. Heureux parce que tout ce qui concourt au développement industriel, tout ce qui concourt à conforter l'emploi de qualité et de haut niveau est pour nous, responsables territoriaux, une chose remarquable et fait mentir un peu ce pessimisme ambiant dans lequel nous nous trouvons. Ce que vous avez annoncé tout à l'heure va, dans un sens extrêmement positif, puisse l'information qui en découlera, le diffuser un peu partout. Et puis, je suis fier aussi, fier parce que la région y a, vous l'avez dit, contribué directement. Il y a plusieurs raisons qui font que nous sommes tous très heureux de participer à cette inauguration. D'abord, c'est pour moi l'occasion de saluer l'excellence d'un groupe industriel qui fait donneur à la France, le groupe d'Assaut. Vous avez évoqué tout à l'heure, cher Éric Trappier, quelques-unes des raisons de son succès. D'abord, un actionnariat familial qui travaille sur le long terme et pas sur la recherche de la rentabilité immédiate. Ensuite, une capacité d'adaptation, d'anticipation, d'innovation permanente. Vous nous avez dit quels étaient vos projets pour adapter l'entreprise aux conditions du monde nouveau. Et puis, comme Alain Rousset l'a souligné aussi, la volonté dans cette entreprise depuis toujours de développer une politique de participation qui passe par la considération apportée aux salariés qui font l'entreprise, autant que les actionnaires, naturellement, et à la qualité desquelles je voudrais moi aussi rendre hommage. La deuxième raison de l'importance de cette manifestation, c'est qu'elle confirme la place éminente de la métropole bordelaise dans la filière aérodotique et spatiale. Une autre des forces de votre implantation ici, c'est bien sûr cette dualité défense et industrie civile que vous avez su développer très intelligemment avec des cycles tantôt favorables à l'un, tantôt favorables à l'autre. On est plutôt dans un cycle défense aujourd'hui, mais peu de doute que l'industrie civile reprendra aussi du poil de la bête. Enfin, dernier mot, en vous écoutant, je me suis dit que décidément, pour transformer une entreprise comme pour transformer un pays, il y a une vertu cardinale, c'est l'optimisme et l'espérance. Une grande fierté pour notre pays d'avoir une entreprise comme la vôtre qui porte haut les couleurs de notre pays, une entreprise qui se distingue par sa haute capacité technologique, mais aussi sa présence sur des marchés les plus divers. Et nous avons besoin effectivement dans notre pays de grandes entreprises comme la vôtre. Merci. 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 Merci.